Découverte dans The Voyage 4, Neuda a souvent été au cœur de nombreuses polémiques. Notamment à cause de son caractère bien trempé, ou encore sa relation tumultueuse avec Ricardo Pinto. C'est sur le tournage des Anges VIII, en 2016, qu'elle a succombé au charme de celui qui allait devenir le père de ses enfants. En 2017, Neuda et Ricardo sont devenus les parents d'une petite Laïa, puis de Laëlle, qui a vu le jour en avril 2022, alors qu'ils étaient en pleine crise de couple. En effet, les jeunes parents se sont séparés et réconciliés à plusieurs reprises, n'hésitant pas à laver leur linge sale en public. Fin 2022, Neuda accusait Ricardo de violences conjugales et livrait un témoignage glaçant du calvaire qu'elle aurait vécu. En octobre dernier, elle reprochait sévèrement à son ex d'avoir exposé leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ricardo s'était alors empressé de répliquer en balançant sur les supposées infidélités de la jeune femme, qui aurait retrouvé l'amour à Paris. Ricardo Pinto et Neuda arrobas docteur plus récemment, Neuda avait poussé un coup de gueule après avoir été prise à partie dans le métro par un groupe de femmes. Ce mercredi 4 juin 2024, la chanteuse s'est adressée à sa communauté pour revenir sur un incident qui lui a de nouveau valu de vives critiques. Neuda insulte un fan en début de semaine, Neuda était à Marseille et a été reconnue par un groupe de fans sur le Vieux-Port. L'un d'entre eux lui a alors demandé s'il pouvait faire une vidéo avec elle, ce qu'elle a volontiers accepté. Seulement, il a jugé bon de lui lancer, tu es qui, toi, Neuda ? Ce qui a fait sortir de ses gonds la mère de famille, qui lui a rétorqué, en souriant jaune, haine que ta mère. J'ai failli te casser ton téléphone mais tu as de la chance. Tu es qui, toi, Neuda ? A été prononcé par Fabrice Sopoglian, dans la huitième saison des Anges, lorsqu'il avait convoqué Neuda pour la recadrer après son refus de se rendre à un rendez-vous professionnel. Depuis, cette phrase lui colle à la peau et est devenue une référence parmi les fans du programme. Le jeune homme qui s'est attiré les foudres de Neuda a commenté leur échange dans une autre vidéo, qui a suscité les nombreuses réactions des internautes. Face au flot de commentaires négatifs qu'elle a pu lire à son sujet, celle qui se nomme Léa Jérôme à l'état civil a tenu à faire petite une mise au point. C'est dénigrant avant tout, je voudrais m'excuser d'avance pour l'indécence de cette vidéo. Prendre la parole pour un sujet si peu important en vue de ce qu'il se passe dans le monde actuellement, ça me met mal à l'aise et ça me dérange, mais vous ne m'avez pas laissé le choix, a-t-elle commencé, avant de recontextualiser l'affaire. Et de régler ses comptes avec ses détracteurs, alors, pour ceux qui ont été choqués, j'en suis désolé même si je pense que vous en faites un peu beaucoup parce que c'est moi. Mais sinon, voilà, c'est pas joli ce que j'ai dit, ça ok, on va dire, je suis en tort. Maintenant, ceux qui me reprochent ma réaction avec une sale insulte, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, alors, excusez-moi mais moi, j'entends que pour vous, mais tu es qui, toi, Néhouda ? C'est une ref', que c'est drôle, je ne vous ai jamais empêché de le dire. Seulement, cette phrase, qui pourrait paraître anodine, lui rappelle visiblement de mauvais souvenirs et Néhouda ne veut plus l'entendre. De quoi justifier le fait qu'elle ait perdu son sang-froid. Par contre, maintenant, vous n'allez pas décider pour moi de ce que je dois bien prendre ou de ce que je dois mal prendre. Mais tu es qui, toi ? C'est dénigrant. Au-delà d'être une ref' pour vous, c'est humiliant et c'est pas sympa, en fait. Point, donc, moi, quand on me dit mais tu es qui, toi, Néhouda ? On m'humilie, en fait. C'est méchant, c'est pas drôle. Un message qui convaincra les internautes ? Rien n'est moins sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501